... L'admission des bachelets dans les établissements publics d'enseignement supérieur est faite selon deux processus. D'abord par la plateforme CampusM pour les universités publiques. Deuxième cas, deuxième forme d'orientation. Ce sont des recrutements directs par voie de concours, par test, par entretien, parce que certaines écoles et institutions ont encore maintenu cette forme de recruter les bacheliers. En 2019, on a eu 58 170 étudiés à bacheliers admis. Sur ce total, 54 414 bacheliers ont effectivement demandé leur admission dans les universités publiques et instituts supérieurs. Par la plateforme CampusM. Et nous avons finalement orienté 49 152 bacheliers. Les instituts et écoles que j'ai cités tantôt, ils ont pris pour leur compte 1450 bacheliers. A la fin de tout le processus d'orientation et par CampusM et par aussi concours, on avait 50 602 bacheliers. Alors, pour rappel donc, quand ce processus s'est terminé en 2019, ça s'est terminé le 26 décembre 2019. Ce n'est qu'en juillet 2020, sept mois après, qu'on voit un groupe d'étudiants, de bacheliers, à la presse, disant qu'ils n'ont pas été orientés. On a demandé, on nous dit, ils font 1046 bacheliers. On a quand même sorti un papier en disant, il se peut qu'on se soit trompé. Si tel était le cas, ils n'ont qu'à venir faire une réclamation, on les ramène dans leur droit, s'ils ont reçu une orientation, s'ils n'ont pas reçu alors qu'ils ont terminé le processus. 13 sont venus. On a pris leur numéro, on a vérifié. Nous nous sommes rendus compte que sur les 13, 4 n'ont jamais venus dans le CampusM. Ils n'avaient pas ouvert de dossier. 6 n'ont pas validé leur dossier. Et 3 n'ont pas payé à temps, ils sont en fond de plusieurs. Ensuite, le processus est terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501